Musique On a un grand programme de lutte contre toute forme de gaspillage, gaspillage des transports, gaspillage de l'énergie et notamment la valorisation de nos déchets. Pour valoriser nos déchets, on s'est posé beaucoup de questions et on s'est dit qu'il nous restait encore nos biodéchets. Et donc là, avec nos partenaires, nous avons créé un système qui permettait de les méthaniser. Une fois méthanisés, nos biodéchets transformés en gaz, le gaz utilisé pour nos camions et un partenaire comme GDF Suez, Suez Environnement et GN Vert est adapté pour avoir la solution complète. C'est le premier pas vers l'économie circulaire. Nous allons construire des stations raccordées au réseau pour valoriser ce biométhane en carburant. Les choses sont assez simples. On va se préoccuper pour GN Vert des aspects logistiques. Construire des stations à proximité des centres logistiques de Carrefour pour éviter aux camions de faire des kilomètres supplémentaires uniquement pour aller s'approvisionner en carburant. Ce carburant, le premier de ses avantages, c'est qu'il est entièrement renouvelable. Donc ça, c'est quand même un point d'atout incroyable par rapport aux énergies fossiles. Le deuxième avantage de ce carburant-là, c'est qu'on réduit de 80% les émissions de particules fines. Et les particules fines, c'est une vraie problématique de société. Donc je pense que rien qu'avec ces deux avantages-là, on a montré la preuve que c'est une énergie d'avenir et qu'on a eu raison de se lancer dans cette aventure il y a deux ans avec GDF Suez. Le véhicule que vous avez derrière moi est un véhicule qui est silencieux. Ça, c'est un avantage extrêmement important pour nos clients qui est l'approche des magasins qui sont en centre-ville se fait de façon extrêmement silencieuse avec ces technologies. Nous avons déjà des camions en cours de fonctionnement pour la livraison en Ile-de-France. Et donc ce déploiement a déjà commencé. On a à peu près 200 poids lourds aujourd'hui qui viennent s'alimenter sur nos installations. Donc l'idée essentielle est de faire de cette opération une bonne pratique que nous souhaitons exporter. Et nous comptons beaucoup sur les équipes de GDF Suez pour nous accompagner dans l'export de cette technologie et ce savoir-faire. Ça nous est paru intéressant et innovant de se dire « Tiens, un biodéchet qui vient alimenter un camion, ça parlera, ça donnera du sens. » Et je pense qu'aujourd'hui, la preuve en est, ça donne vraiment du sens pour tout le monde.